Quand j'avais 15 ans, j'ai 15 ans, lire et dire le désir. Chocapic et libido par Margot Conduzorg. J'ai 15 ans, j'ai coupé mes cheveux très courts à la garçonne. Je suis encore potelée, toujours petite, formée pourtant de fesses et de seins trop lourds qui remplissent à eux seuls ma part de féminité attendue et que je déteste. J'ai 15 ans et un professeur qui a le double de mon âge est tombé amoureux de moi, ce qu'il dit. Je l'aime en retour, c'est entendu. Il m'a soufflé dans le cou entre deux exercices, le jour de la rentrée, et m'envoie des mots d'amour et de désir quand les cours sont terminés. Depuis, je regarde sa bouche et sa langue quand il la passe sur ses lèvres. Je regarde ses mains, ses bras, ses doigts, je regarde tout et ça palpite là-dedans-moi. J'ai inventé un mot qui mélange son prénom et les verbes divaguer et s'évader. Le mot divader, je l'écris partout. C'est un nom de code qui enferme mon secret et qui n'évoque rien à personne sauf à moi. C'est un amour interdit, ce qu'il dit, et je me sens l'héroïne d'une pièce en cinq actes avec fin funeste. Une fois, j'ai mis deux doigts dans mon vagin pour voir. J'ai fait des allers-retours avec mes doigts à l'intérieur, mais rien, une brûlure tout au plus. Pourtant, j'ai 15 ans et je frémis devant Sexe Intention, cette cassette enregistrée sur laquelle est écrit au feutre interdit à Margot. Cette cassette que j'use en cachette depuis le collège et quand la maison est vide. Je mange mes Chocapic devant Sexe Intention, tranquille. Je me tortille. J'ai 15 ans et j'ai chaud quand je lis ce qu'appelle Apollinaire des exploits. J'ai chaud et je transpire d'en bas. Pourtant, je trouve ça crade, franchement, Apollinaire dégueulasse. Moi, je pensais que la littérature classique, c'était que des grands mouvements de l'âme, des beaux mots, des pensées brillantes. Apollinaire, c'est du sperme qui dégouline sur du vieux vocabulaire. Et j'adore ça. J'ai aussi ce fascicule pornographique de type menu de sushis qui tourne entre nos mains tremblantes dans la cour. Des gros nichons refaits, des bites partout qui me provoquent des petits spasmes internes. Ça presse. Ça pousse en moi le désir. Alors, je cherche partout. Dans les romans de maman et la pile de cassettes, une once de plaisir charnel, le récit d'un baiser ou la description d'une baise, même romantique. L'année de mes 15 ans, je couche pour la première fois avec un garçon qui ne me plaît pas. J'ai 15 ans. Que je trouve sale et vilain, mais gentil. C'est fait. J'ai 15 ans. J'ai niqué avec un garçon. Je n'ai rien senti d'agréable ni de désagréable. J'étais couché sous lui et un vélux. Je regardais le ciel et je riais secrètement pendant que le garçon s'est broué en moi. Je me disais, alors voilà, c'est ça. C'est ça, une bite en moi. Mes frissons, mes palpitations et ces pressions d'en bas m'arrivent depuis ma bibliothèque et mon magnétoscope. J'ai 15 ans et je ressens par procuration tout ce qui, plus tard, me fera tourner la tête dans la chair de l'autre. Arte Radio Sous-titrage ST' 501